Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Sorge Chalandon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ancien journaliste, aujourd'hui romancier, auteur, et vous signez l'un des textes les plus attendus de cette rentrée littéraire qui s'appelle « L'enragé », qui est sorti chez Grasset et qui est, entre autres choses, dans la première sélection du prestigieux prix Renaudot. Un texte, Sorge Chalandon, qui emprunte à l'histoire avec un grand H et au roman. Nous sommes en août 1934, dans ce qu'on appelait à l'époque une colonie pénitentiaire pour mineurs, une prison pour enfants, à Belle-Île-en-Mer. Un endroit d'une absolue violence, on va y revenir. Nous sommes le 27 août 1934 et 36 gamins se font la belle. Tous vont être rattrapés, sauf un. Jusque-là, tout est vrai. L'enragé du titre, c'est le gamin qu'on ne va pas retrouver. Ce qui est bien pour un romancier, d'abord je suis toujours un journaliste, je ne suis encore aucun à renchaîner. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien que le romancier peut se permettre de combler les trous que l'histoire a laissés vacants. Et donc oui, il y a 56 gamins qui s'évadent. Le problème, c'est qu'on n'en retrouve que 55. Et ça, c'est la presse locale qui nous l'explique, qui nous le rapporte. Et moi, je ne peux pas inventer un 56e si tous ont été repris. Donc là, il y en a un qui n'est pas repris. On ne connaît même pas son nom. La presse locale ne connaît pas son nom. La presse locale dit qu'il se sera noyé en essayant de regagner le continent. Un gendarme dit qu'il aura trouvé refuge sous le jupon d'une femme accueillante. Mais moi, je vais m'emparer de celui-là. Moi, j'étais un enfant battu, comme ces gamins-là. Et j'ai toujours vécu dans la peur et sous la menace du centre. Non pas, mon père disait maison de correction, maison de redressement. Et quand je me suis intéressé à Belle-Île, qui a fermé en 1977, les conditions n'étaient évidemment pas les mêmes. Mais ces gamins de 1977 étaient dans les cellules des gamins de 1840, 1880, qui les avaient précédées. C'était le même mur, les mêmes cellules, même si les conditions de vie étaient différentes. Mais les lieux étaient les mêmes, étaient hantés de ces mômes-là d'avant. Et je me suis dit, tiens, j'aurais pu être là si mon père avait été au bout de sa démarche. Et donc, quand j'ai appris ça, quand j'ai appris l'évasion, quand j'ai appris qu'il en manquait un, je me suis dit, allez, c'est le moment, mon petit Sorge, d'aller à ton tour, d'abord d'aller dans ce camp, dans cette... La presse parlait de bagne pour enfants, d'aller dans ce bagne-là et puis de t'en évader avec les copains et surtout de ne pas être repris. Ça ressemblait à quoi la vie là-bas dans les années 30 ? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les gamins qui sont là-bas, ils ont de 12 ans à 21 ans, jusqu'à la majorité légale en France à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on faisait pour avoir la paix sociale ? Et ce que je vais vous dire est d'une violence inouïe. Les enfants de 12 ans qui arrivaient, on les mettait en ménage avec un grand de 21 ans pour avoir la paix sociale. Ménage avec tout ce que cela comporte en prison. Les coups, la violence, la brutalité, ces enfants ne sont pas des délinquants. Le délinquant a été jugé et est allé en prison. Ce sont des petits personnages que la France peut mettre de côté. Ce sont des petits voleurs de pain, des petits voleurs d'œufs. Ce sont des vagabonds, puisque le vagabondage est interdit. Et ce sont beaucoup d'orphelins ou d'enfants dont les familles ne veulent plus. Ils sont insupportables, ils m'embêtent. Ils sont de trop à la maison. On les confie à l'institution qui ne va pas les éduquer, mais qui va les redresser. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire de ces enfants, ces petits-enfants isolés, perdus, fragiles, d'en faire des adultes qui seront soumis. Dans un climat de violence, vous le disiez, absolument inouï. Le soir, l'évasion de ces 56 gamins commence parce que l'un des enfants s'est fait casser les dents pour avoir mangé... Un morceau de fromage. C'est-à-dire que tout est au clairon. On avance au clairon dans le réfectoire, on s'assied au clairon, on commence la soupe au clairon tous ensemble. Et il y a un gamin, je ne sais même pas ce qui lui est arrivé à ce gamin, un gamin qui, au lieu de tremper sa cuillère dans la soupe, prend un morceau de fromage. Et les gardiens se ruent dessus le massacre et c'est le coup de trop. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les enfants ? Ils cognent les gardiens, ils brûlent une partie du centre, mais quand on dit qu'ils s'évadent, ils passent le mur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur ? C'est une île, il y a l'océan. Donc ils ne songent même pas à s'évader, ils veulent se laver de toutes ces brimades, de toutes ces violences. Tout est au coup, tout est à la trique, tout est à la violence. Et là, brusquement, ils passent le mur. Il y en a même qui se barbouillent de terre, la terre de la liberté de l'autre côté du mur. Et puis, il y a une chose qui se passe qui est absolument bouleversante, c'est qu'il y a une chasse à l'enfant qui se met en place. Une chasse avec, évidemment, la police, la gendarmerie. Mais tous les braves gens s'y mettent, tous, les chasseurs, les pêcheurs, les artisans. Et on leur promet de l'argent. Et il y a de l'argent, 20 francs. Une pièce de 20 francs argent qui correspond, c'est important, dans le Morbihan. Donc là où ça se passe en Bretagne, 20 francs argent, c'est 4 pains de 3 kilos. Ça vaut le coup. Vous le disiez, cette colonie pénitentiaire a fermé ses portes en 77. A l'époque, vous étiez journaliste pour Libé. Je crois qu'on n'avait pas pu couvrir cette fermeture. Et que vous vous êtes dit, ça fait 50 ans que ça tournait dans votre tête. Et que vous disiez, en fait, j'ai une dette envers eux. Il faut que je raconte leur histoire. Parce que vous le disiez tout à l'heure, et vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est évidemment important. Ça résonne beaucoup avec votre propre histoire. Ces gamins-là, ça aurait pu être vous. Je pense, et vraiment, ça, parce que je suis journaliste, ce sont mes limites d'auteur. S'il n'y avait pas été battu, je ne pense pas que j'aurais pu écrire cette histoire-là. Je ne me serais pas senti légitime. Je ne pense pas qu'on puisse écrire les coups de l'adulte, les coups que l'adulte donne à l'enfant, si on ne les a pas ressentis dans sa chair. J'en suis incapable. Et donc, en 77, je me dis, il faut que je le fasse. Mais c'est un petit journal Libération à l'époque. Il y a 12 pages. Pourquoi annoncer la fermeture d'un centre à des gens qui ne savaient même pas qu'il était ouvert ? Donc, je ne le fais pas. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, après, je suis retourné à Belle-Île, en vacances notamment, et je tournais autour du centre pénitentiaire, qui est à côté de la citadelle Vauban. Et chaque fois, j'avais l'impression que les gamins me disaient, ben alors, et nous ? Tu nous as oubliés ? Et maintenant, c'était le moment. Et ces enfants, je voulais rendre hommage, leur rendre grâce et surtout leur rendre une voix. C'est un livre aussi à propos de la confiance. Il y a des figures lumineuses dans ce livre qui viennent sauver d'une certaine façon ce gamin qui s'échappe. Et ce qui est très émouvant, de façon assez anachronique, c'est les gens à qui vous confiez cet enfant, l'enfant de votre roman. Ils existent vraiment. Ils existent vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai été sauvé par des gens qui... Moi, je me suis enfui de chez moi à 16 ans. J'ai été sans domicile fils. Ce n'était pas SDF à l'époque, mais je dormais dans les cours d'immeubles, dans les parcs, etc., pendant plus d'un an et demi. Et des gens se sont ouverts à moi. Des gens m'ont desserré les poings. Parce que c'est ça, en fait. L'enragé, c'est un gamin qui a des poings au bout des bras, qui n'a rien d'autre. Et des gens vont lui apprendre à desserrer les poings. Et donc, je lui offre un peu ce que j'ai trouvé ailleurs. Mais je lui offre des marins pêcheurs. Je lui offre des gens biens. Nous sommes entre les deux guerres. Donc déjà, il y a le nazisme qui arrive. Il y a les bruits de bottes, etc. Et je lui offre des gens biens, des gens qui vont l'aider à desserrer les poings, qui vont le cacher. Parce qu'il n'y a pas eu que des gens qui ont fait la chasse à l'enfant. Il y a eu des justes. Le mot juste, maintenant, évidemment, résonne avec la Shoah. Mais nous sommes en 1934. J'ai encore le droit d'employer ce mot sacré sans que ça soit lié à la Shoah. Mais des justes qui ont caché... Qui n'ont pas caché, qui n'ont pas été jusque-là. Mais qui ont offert dans la nuit, dans le secret, un verre d'eau. Qui ont offert quelque chose comme ça, une cigarette. Et moi, mon petit Jules, je l'appelais Jules, comme Jules Vallès. Mon petit Jules, j'ai envie qu'il tombe entre les mains de juste. Et que ces justes-là l'aident à devenir un homme droit. Vous dites que vous ne pouvez pas écrire sur l'amour pour des raisons que vous avez souvent évoquées dans vos livres. Et notamment votre enfance. Vous l'avez évoquée à l'instant. Mais la fraternité, c'est un sujet sur lequel vous pouvez. J'adore. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas écrire un homme qui embrasse une femme ou une femme qui embrasse une femme ou un homme qui embrasse un homme. En revanche, une main sur l'épaule. La violence, la force et la beauté d'une main sur l'épaule qui dit, n'aie pas peur. Ça, je sais l'écrire parce que je l'ai vécu. Est-ce que vous diriez que dans chacun des livres et des romans que vous écrivez ou que vous vous racontez un peu plus à travers l'exercice du roman, en expurgeant peu à peu tous vos démons, ça finit par vous faire du bien et vous finissez par aller un peu mieux ? Alors non. Parce que des gens me demandent ça. Est-ce que lorsque vous écrivez, est-ce que vous guérissez ? Non, mais je partage. Et moi, ce que j'aime, c'est que là, par exemple, j'ai commencé les salons, j'ai commencé les rencontres. Les gens viennent me dire « Moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, j'ai été battu. » Et donc, c'est plus pour dire à ces personnes-là « Vous n'êtes pas tout seul. » Et je suis là aussi. Puis nous sommes des frères et des sœurs de douleur. Mais en rien, cela ne me guérit. C'est-à-dire que moi, c'est mon socle, ça. Cette violence-là et le fait de m'en être sorti, c'est mon socle. Être devenu père à mon tour, c'est mon socle. Et je n'ai pas envie de tourner la page. Moi, les pages, je ne les tourne jamais. Je les laisse ouvertes. Je fais en sorte que les blessures ne soient pas très visibles, que les cicatrices ne soient pas trop mal faites. Mais je vais les garder. Les cicatrices, c'est mon socle. Vous donnez à votre héros une famille de substitution ou en tout cas des piliers. Est-ce que vous diriez que la littérature, outre votre propre famille, celle que vous êtes construite, c'est aussi une famille de substitution pour vous ? Tous les gens qui ouvrent un livre et qui le lisent, je crois, sont les parents de l'auteur. Alors, gentils parents, méchants parents, parents cruels, parents aimants, mais en tout cas, l'auteur se découvre une famille qui est née de ces maux. Et donc, moi, je crois que le compliment que je préfère que l'on me dise, ce livre-là, me dit-on, j'aurais pu l'écrire moi-même. Et je trouve ça génial parce que oui, vous auriez pu l'écrire vous-même. Et ça, c'est-à-dire que personne ne plaint le petit Sorge ou le pauvre. Non, là, on plaint le petit Jules et surtout, ce que les gens disent, c'est ma vie un peu, même si ça se passe en 1934. Mais c'est ma vie un peu. Et là, je sais que c'est gagné. Vous avez évoqué Jules Vallès qui est, bien sûr, bien connu. Et vous dites que ça fait longtemps que vous saviez que vous alliez mettre en exergue dans un de vos livres ces mots de l'enfant à tous ceux qui crèvent d'ennui au collège ou qu'on fie pleurer dans la famille qui, pendant l'enfance, l'enfance furent tyrannisées par leur maître ou rossées par leurs parents. Je dédie ce livre. Qu'est-ce que c'est beau ? Mais qu'est-ce que c'est beau ? Est-ce que la boucle est bouclée d'une certaine façon ? Vous avez réussi à écrire ça ? La boucle est bouclée et surtout, ce livre-là, je n'avais pas le droit de lire à la maison. Mon père trouvait que tout ce qui venait de l'extérieur était mal. Donc, paradoxalement, quand je le raconte à mes filles, ça les fait sourire, elles jouent à TikTok en cachette. Moi, j'allais à la bibliothèque en cachette pour lire et ça, elles ne comprennent même pas de quoi je parle. Et le premier livre qui m'a fait comprendre ce qu'était la littérature, c'est l'enfant de Vallès. C'est cette préface parce que tout d'un coup, je me suis dit qu'un livre, c'était ça, qu'un certain Jules Vallès que je ne connais pas, dont j'allais lire le livre qui s'appelle L'enfant. Je l'ai lu parce que le mot enfant m'a sauté aux yeux. Ce petit Jules est en train de dire au petit Sorge, t'inquiète pas, au moins, on est deux et moi, je m'en suis sorti et toi, tu vas t'en tirer. Et tout d'un coup, j'ai compris le pouvoir de la littérature. Le livre, ce n'était pas simplement des mots dans des pages, c'était des douleurs à partager, des colères à partager, des haines à partager parfois et c'est un moyen de... Et tout d'un coup, j'ai su à quoi servait un livre. Jules Vallès, que je ne connais pas, je n'avais jamais vu sa gravure, sa photo, je n'avais rien vu. La commune de Paris, je n'en ai même jamais entendu parler à 13 ans. Mais en tout cas, il y a un petit Jules Vallès qui me dit, je te dédie ce livre à toi, Sorge. Et là, j'ai compris à quoi servait la littérature et le roman et la fiction et la vérité historique. Et puis, un autre clin d'œil magnifique, un poème de Jacques Prévert qui a été inspiré par cette histoire de Belle-Île, un poème qui s'appelle La chasse à l'enfant. Quel texte aussi, on voit des oiseaux tout autour de l'île, il y a de l'eau. Et surtout, je ne le savais pas. J'ai anonné ce texte comme tous les enfants. Mes filles l'ont anonné comme tous les enfants. J'ai fait répéter ce texte à mes filles sans qu'aucun maître d'école nous dise, vous savez d'où ça vient, les enfants ? C'est parce que 56 petits gamins se sont échappés de Belle-Île. Jamais. Donc, nous, on disait brigands, voyous, chenappants. C'était drôle, ce texte. Ce texte, il est terrible. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que, lui-là, il était à l'hôtel du port, il a entendu les enfants hurler, il descend et il voit les enfants emmenés par les gens, par les braves gens qui cherchent leur petite pièce de 20 francs argent. Et là, le poète Jacques Prévert dit, ce n'est pas possible. Et il écrit ce poème et il essaye même de faire un film plus tard qui ne marchera pas et brusquement d'imaginer et pour un romancier qu'il en manque un, il manque le dernier qu'on n'a jamais vu, les conditions de vie et qu'en plus de tout ça, il y a Jacques Prévert avec sa petite cigarette qui est en train de prendre des notes en disant c'est dégueulasse, si on ne fait pas un roman avec ça, il vaut mieux arrêter. D'ailleurs, vous les faites se rencontrer dans une scène magnifique. Merci infiniment, Sorge Chalendon, d'être venu nous parler de ce texte, donc un des plus beaux de cette rentrée littéraire. Voilà, on le voit à l'antenne l'enragé qui est donc en lice pour le prix Renaudot chez Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite beaucoup à lire ce texte et ce poème de Prévert fut si vous ne le connaissez pas la chasse à l'enfant. Merci encore. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada